Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode du vlog musical. Alors, tu sais, on écrit des chansons, je te partage des choses sur la créativité, écrire des textes, mettre de la créativité dans ta vie. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose avec toi. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Je suis allé faire une petite balade dans la montagne et je voudrais te transmettre aujourd'hui quelque chose que mon père m'a appris. C'est l'amour des belles choses. Alors, les belles choses, c'est quoi l'amour des belles choses ? Écoute bien parce que ça va vraiment te servir si tu crées des choses ou si tu veux créer des choses pour toi. Alors, les belles choses, je ne te parle pas d'une Ferrari ou je ne te parle pas d'une villa sur la côte d'Azur. Et oui, ce sont des belles choses, c'est clair, ce sont des belles choses. Bon, moi, je n'ai pas de Ferrari, mais c'est chiant à garer, je trouve. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de valeur monétaire. Les belles choses, il y en a partout. Et si tu apprends à apprécier ces belles choses, ça va te donner tellement de matière pour créer. Parce que quand on crée, ça part souvent d'une émotion. Quand on crée, ça part d'un sentiment. On ressent quelque chose. Et puis, on a envie de partager ça. Et puis, on va pouvoir se mettre à créer. Si on est cuisinier, on va pouvoir créer un nouveau plat, par exemple. Petite dédicace à Mehdi, qui fait les meilleures pizzas du monde. On va créer une nouvelle recette. On va aussi peut-être écrire un texte, un poème. Bref, créer, c'est notre idée. Et alors, ces belles choses, elles sont partout. Regarde, aujourd'hui, il fait gris, mais c'est terrible. Et pourtant, le soleil, il n'est pas loin à toi, on le sent. Et tu vas rencontrer quelqu'un, il fait gris comme ça, tout moche. Bref, tu dis, il fait tout gris, tout moche, c'est terrible. Et dans une poignée de main, une simple poignée de main, tu vas pouvoir partager, ça va être une belle chose. Dans une poignée de main, tu peux dire à quelqu'un, je suis avec toi. Dans une poignée de main, tu peux dire à quelqu'un, j'ai confiance en vous, nous allons travailler ensemble. Dans une poignée de main, tu vois, je veux dire, tu peux transmettre comme ça plein de choses dans une poignée de main. Et il y a des fois comme ça, une poignée de main chaleureuse, tu vois, qui va te faire du bien. Et c'est rien, c'est juste tes mains comme ça qui se sont serrées. Et on foutait de le volant. Juste tes mains qui se sont serrées et c'est bon. Et une poignée de main, ça peut être, tu peux sceller un pacte, tu vois, avec une poignée de main, tu peux réconforter quelqu'un avec une poignée de main. Bref, voilà, c'est une belle chose, tu vois. J'ai appelé ça une belle chose. Ce midi, on va faire un repas en famille. On va peut-être déboucher une bonne bouteille de vin. Et quand je te dis une bonne bouteille de vin, c'est une bouteille qu'on sera allé choisir pour ce repas. Et dire, voilà, je ne vais pas mettre des mille et des cents dans cette bouteille, tu vois. Mais c'est une bouteille que je vais avoir choisi. On va discuter avec le caviste, c'est quoi le plat ? Ouais, c'est ça, ok. Et je vais prendre le temps, je vais prendre une petite heure, une demi-heure, sélectionner, aller acheter cette bouteille, sélectionner cette bouteille. Et la boire ensemble, et la partager. Et il y a toute une histoire dans ça, tu vois. On va préparer tel plat, je serai allé chercher tel vin pour l'accompagner. Peu importe si tu ne bois pas de vin, tu vois, c'est une image que je te donne. Tu auras pris du temps pour ça, et ça, c'est une belle chose, selon moi. Et toutes ces belles choses, c'est tout autant de sources d'inspiration pour écrire des chansons. Poignée de main, c'est sûr. Attends, je veux dire, une poignée de main avec ce qui peut se dégager derrière une simple poignée de main. Tu peux écrire un album. Et je suis sûr que tu as toutes ces belles choses, il y en a plein autour de toi. N'importe où que tu habites, que tu habites ici en France, que tu habites en Afrique, que tu habites dans un pays où il fait froid, ou dans un pays où il fait beau. Je suis sûr qu'il y a plein de belles choses. Après, il faut juste apprendre à les détecter. Et en fait, si tu veux, l'œil du créateur, ça va être ça. Ça va être déguisé comme ça, son regard, pour détecter les belles choses. Et ces choses, après, tu vas juste les transformer en belles chansons, en beaux plats, c'était cuisiné, en beaux textes. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire à travers les chansons, c'est de partager des belles choses. Parce que je me dis que si ma chanson devient la belle chose de quelqu'un, toi, je ne te parle pas de faire un tube, mais si cette chanson devient cette petite mélodie, cette petite manière d'arranger les notes entre elles ou le texte, ça peut devenir la belle chose de quelqu'un. et bien, il va passer une bonne journée en écoutant cette chanson. Et peut-être que ça va lui donner la pêche, et peut-être que ça va noyer son chagrin s'il est malheureux, et peut-être que ça va le réconforter, et peut-être que ça va lui donner envie de faire la fête avec des amis. Et c'est pour ça, si tu veux, que j'essaye d'apprécier un maximum ces belles choses qui ne sont pas des choses qui valent cher, qui valent beaucoup d'argent, c'est juste des belles choses que tu peux trouver comme ça au quotidien, avec tes amis, avec ta famille, ton entourage, avec des passants que tu vas voir comme ça dans la rue. Et ces belles choses-là, ça va pouvoir t'inspirer, si vraiment tu apprends à aiguiser comme ça ton regard, à repérer ces belles choses. Et je t'invite à le faire aujourd'hui, toi, si tu regardes cette vidéo, repère les belles choses qu'il y a dans ta vie. Ça peut être, je ne sais pas, un moment de jeu avec un animal, si tu as un chien par exemple, ça peut être le sourire de tes enfants, le matin tu te lèves, ils sont encore, tu sais encore tout dans le brouillard, non, non, je ne vais pas me lever, ça te fait rire parce que tu sais que de toute façon, dans 10 minutes, ils vont courir partout dans la maison. Et c'est toi qui te diras pourquoi je les ai réveillés. Non, mais il y a plein de belles choses comme ça. Et voilà, si tu apprends vraiment à aiguiser ton regard par rapport à ça, tu pourras ensuite transmettre ces belles choses à travers ce que tu fais, à travers ton métier, à travers ta peinture, ta photo, à travers ton écriture, ta musique, tes places, tes cuisines, toutes les choses que tu fais dans ta vie, tu peux mettre de la créativité dedans. Ça, j'en suis vraiment persuadé. Et voilà, c'est ce que j'essaye de vous partager au quotidien. Alors, tu sais que tous les dimanches, on se retrouve avec une formation, une vidéo, pardon, une vidéo pour apprendre à chanter. Ça, c'est mon métier de coach vocal. Et comme j'accompagne aussi de plus en plus de personnes dans leur voix, des conférenciers, des orateurs dans leur voix parlée, eh bien, j'ai créé une formation aussi pour que tu puisses devenir un bel orateur, un beau conférencier et que tu puisses transmettre encore plein de belles choses. Alors voilà, si ça t'intéresse, tu peux regarder dans la description. Tu fous, tu sais que tu as des cadeaux aussi, je ne veux pas te redire à chaque fois. Voilà, tu prends, tu te sers, c'est dans la description, il suffit de regarder en dessous. Et moi, je te dis à très bientôt. Et vraiment, pour aujourd'hui et les jours suivants, essaye de déguiser ton regard. Repère les belles choses qu'il y a autour de toi. Voilà. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada